Re bienvenue sur ma chaîne c'est Afroqueen. Bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle. Moi c'est Afroqueen et aujourd'hui je vais te parler de tous mes jobs étudiants que j'ai fait au Canada. Donc la liste des emplois que j'ai occupé ici au Canada se divise en trois catégories. Donc première catégorie c'était les emplois dans les magasins comme les Dollarama, deuxième catégorie c'était dans les centres d'appel et troisième catégorie c'est le babysitting. Donc tout d'abord commençons par le salaire. Donc en ce moment le salaire minimum dans les provinces du Québec et de l'Ontario sont respectivement de 13 dollars 50 au Québec et de 14 dollars en Ontario. Donc étant donné que moi j'ai vécu à Ottawa et je suis actuellement à Montréal et bien le salaire minimum auquel tu peux prétendre en tant qu'étudiant, en tant qu'emploi étudiant, ça varie en général entre le minimum et je dirais maximum 17 dollars de l'heure. En général les emplois étudiants ne payent pas plus que ça, plus que 17 dollars de l'heure. Et de plus étant donné que les étudiants internationaux sont autorisés qu'à travailler 20 heures maximum par semaine parce que bien entendu vous êtes là pour étudier. Ça dépend vraiment le salaire que tu peux avoir à la fin de la semaine. Donc si tu disons que tu travailles les 20 heures chaque semaine et ton salaire est de comme 15 dollars de l'heure, donc à la fin de la semaine tu auras 300 dollars. Si tu fais x4, si tu travailles chaque semaine à 20 heures, ça te fait 1200 dollars, ce qui n'est pas mal. Mais je pense que travailler autant, genre 20 heures par semaine chaque semaine, ça a quand même beaucoup d'incidence sur ta capacité à étudier et à avoir de bonnes notes. Mais bien entendu chacun est différent, tout le monde travaille différemment ou étudie différemment, donc moi personnellement je ne travaillais que maximum 8 heures, 10 heures, c'était le grand maximum que je faisais par semaine parce que bien entendu je devais me concentrer sur l'école. Si je fais comme ça une liste des emplois que j'ai occupé en étant à l'université. Tout d'abord quand j'étais à Ottawa, j'ai travaillé au dollarama et au dollar store en général. Un dollarama ou un dollar store, c'est un magasin où tous les articles sont à 4 dollars et moins. Donc c'était un environnement assez rapide. j'étais souvent à la caisse ou en train de restocker les aliments, donc les boîtes de conserve, papier hygiénique, je ne sais pas, ketchup, mayonnaise, tout ça. Donc c'était les deux rôles que j'avais, soit j'étais à la caisse, soit j'étais en train de restocker les aliments sur les étagères dans le magasin. J'étais plutôt douée à la caisse vraiment, c'était juste simple mathématique et en général la machine fait la monnaie pour toi. Donc si quelqu'un te donne 20 dollars et que bon le total de ses achats c'est 13 dollars 50, la machine va calculer la différence pour toi et toi tu n'as qu'à enlever les pièces. Ou oui, les pièces pour la personne et tu lui donnes. Ensuite, second emploi que j'ai occupé en Ontario, c'est que j'ai travaillé pendant un mois ou deux à la librairie de l'Université d'Ottawa. Et là encore une fois j'étais à la caisse comme d'habitude, ben je servais les étudiants qui venaient acheter leur manuel, qui venaient acheter les stylos, les fournitures scolaires en général. Et je m'occupais également de restocker les vêtements qui avaient le logo de l'Université, les bouteilles avec tout l'équipement que tu peux avoir d'Université avec son logo, je m'occupais de ça. Et le salaire, c'était 13 dollars je pense. Soit entre 13 et 12 dollars en général les salaires que j'avais étant étudiante, pas vraiment grand chose. Dernier emploi que j'ai occupé en tant qu'étudiante, c'était un centre d'appel. Je travaillais pour un centre d'appel d'une banque. C'est un environnement que je ne conseillerais pas aux gens parce que c'est un environnement assez stressant. Tout est vraiment misé sur la performance. Donc si t'es pas performant, ben on va te taper sur les mains. Et puis en général c'est pas un environnement sain je pense. C'est un endroit où tu peux faire six mois, grand maximum, pardon, un an si tu as courage, si tu as le courage que je n'avais pas personnellement. Mais plus que ça vraiment, un bon coin où rester. Mais bon, les centres d'appel sont réputés pour embaucher beaucoup d'immigrants. Donc on va savoir pourquoi. Ensuite, disons le dernier job étudiant que j'ai fait, mon Ontario, ce serait du babysitting. Mais est-ce que c'est vraiment un job étudiant ? Oui, dans une certaine mesure. Mais bon, c'était plutôt pour aider la famille, etc. Donc c'était pas vraiment un emploi à proprement parler. C'était pas vraiment, je sais pas. C'était chill quoi. Tu restes avec les enfants. Rien d'extraordinaire, tu vois, le babysitting. Donc c'est ça. Et au Québec, encore une fois, j'ai travaillé dans une autre version des magasins Dollarama, Dollar Tree, etc. Même chose, salaire, 12 dollars de l'heure. Toi, tu prends ou tu laisses. Je rappelle, lorsque j'étais partie pour entre guillemets l'entrevue, parce que c'était pas vraiment une entrevue. La personne m'a demandé, c'est quoi, les heures que je voulais. Je lui ai dit, bon, telle, telle heure, tel, tel jour. Et je voulais essayer de négocier le salaire. Elle m'a dit, non, 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 c'est le minimum ou rien. J'étais comme, ah, ok, d'accord, je vais apprendre comment je vais faire. C'est ça, en fait. Tu peux essayer de négocier, mais bon, en général, on va te donner le minimum. C'est comme ça pour les employés étudiants. Ouais, deuxième centre d'appel. On va savoir pourquoi je suis allée dans un deuxième centre d'appel, je sais pas pourquoi. Deuxième centre d'appel, c'était un centre d'appel pour les télécommunications. Donc, on appelait les gens pour avoir leur avis sur les différentes chaînes de radio qu'il ou elle écoutait. C'était vraiment un emploi très étrange. Mais bon, le salaire aussi, je pense que ça, c'était 13,50$. Donc, un dollar de plus que le minimum. Et, en fait, c'était des shifts de 5 heures, si je ne me trompe pas. Des shifts de 5 heures. Ensuite, des emplois étudiants où j'ai postulé, mais on ne m'a jamais pris. Ce sont les emplois, on dit 8 heures en anglais. Dans les vêtements, la marchandise, tout ce que tu peux vendre. La vente en détail. La vente en détail. On postule un peu partout, quoi. Je pense que c'est tout. J'ai fait le tour. Bon. Le conseil que je peux donner pour trouver un emploi et la stratégie que moi j'ai personnellement utilisée, c'est que, quand c'était encore possible, je déposais physiquement mon CV dans tous les endroits où je voulais travailler. C'est comme ça que j'ai obtenu les emplois, particulièrement au dollar à main. C'est en déposant mon CV. Donc, physiquement, je suis allée dans mon magasin. C'est vrai que ça peut être stressant. Ça peut être étrange. Mais je suis juste allée à la caisse. Je dis, oh, bon, je m'appelle tant en tant. Je cherche mon emploi. Vas-y mon CV. Si vous avez des disponibilités, appelez-moi. Et ils m'ont appelé. C'est ça. Mais de nos jours, avec la COVID, etc., c'est plus en ligne, je dirais. La plupart des emplois que tu peux avoir, ce sera plus en ligne, que tu dois postuler et tout. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner et on se verra dans une prochaine vidéo.